Bonjour chers abonnés, vous êtes aujourd'hui toujours comme d'habitude sur votre chaîne préférée, la chaîne de l'Afrique gagnante, la chaîne de l'Afrique montante, la chaîne de l'Afrique pleine de beauté, la chaîne qui fait vivre la chaleur africaine, les couleurs, les meilleures couleurs de l'Afrique, la culture africaine. Oui, vous êtes sur votre chaîne préférée. Ne vous inquiétez pas, on est toujours là, c'est pour vous donner des bonnes choses et j'espère que vous reconnaissez déjà le visage, vous reconnaissez la personne, c'est votre ami du tout là, oui, toujours avec vous pour vous donner de la bonne humeur concernant l'Afrique. Aujourd'hui très spécialement, on a quelque chose de très surprenant, de très merveilleux, de très magnifique pour vous. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un invité spécial. Et cet invité, il a quelque chose à révéler concernant notre chaîne. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Moi je ne vais pas le dévancer, mais je vais lui donner le temps et vous le verrez après ceci. Comme je vous le disais, nous avons un invité sur notre plateau aujourd'hui en la personne de M. Kondi Ginola, le manager de cette chaîne d'Afrique, cette chaîne qui fait monter l'Afrique, le cerveau derrière tout ce que nous faisons. M. Ginola, j'ai déjà prononcé votre nom, votre activité, mais j'aurais aimé combien les internautes aimeraient nous écouter, vous présentez vous-même s'il vous plaît. Je suis Kondi Ginola, de mon nom complet. Et je suis Tégolais, mon quartier, c'est le Tégolais, bien sûr. Et l'Afrique, c'est mon pays, c'est mon pays. En effet, je suis le manager de la chaîne que les abonnés sont en train de suivre présentement. Merci pour la présentation. Mais il est rare qu'on vous voit sur les chaînes aujourd'hui, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison qui vous a mené à apparaître devant nos étrangers aujourd'hui? Oui, en effet. En effet, il est rare de me voir sur cette chaîne parce que je ne suis pas... Yes. OK, mais quand même, je suis là aujourd'hui pour faire savoir à nos très chers abonnés qu'en réalité, hier, Kamati V+, devient aujourd'hui Afrika Zone. Afrika Zone. Oui, c'est ça. Donc, si je comprends bien, Kamati V+, change de nom. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, quel est le nouveau nom que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Afrika Zone. Afrika Zone, le nouveau nom de Kamati V+. Donc, désormais, nous ne sommes plus Kamati V+, mais nous sommes Afrika Zone. OK. Maintenant, dites-nous pourquoi ce changement? Parce que tout le monde nous a connus et on a donné l'ambiance à nos abonnés sous le nom de Kamati V+, mais aujourd'hui, Afrika Zone. Pourquoi ce changement? Oui, effectivement. Je n'adopterai pas vraiment le mot changement, mais je dirais que nous devenons de plus en plus nous-mêmes. Et j'aime citer ce pan-africain, ce frère africain, Jacques Mokassa, qui dit souvent que l'homme ne change pas, mais il devient de plus en plus humain. Et Kamati V+, n'a pas changé, mais elle est devenue de plus en plus elle-même, en devenant aujourd'hui Afrika Zone. Et Afrika Zone, en réalité, c'est pour donner plus de sens à ce que nous faisons sur cette chaîne aujourd'hui. Au départ, Kamati V+, traitait des sujets de mariage. Et en effet, Kamati V+, dit camp du mariage honorable. Wow. Et le porteur de cette édition, au départ, était convaincu que pour que l'Afrique se développe, il faut que ça commence par les familles. Il faut que ça commence par les foyers. Et donc, on a commencé par traiter les questions du mariage. Mais le constat est que, en abordant les jeunes, en abordant nos frères avec les questions du mariage, ils avaient des difficultés à s'ouvrir. Et d'ailleurs, ils n'y pensaient pas vraiment. Parce que la plupart a des difficultés déjà à jouer les deux goûts et tout. Donc, ce qui a fait que le porteur de cette vision a réfléchi. A dit voilà, si les Africains, la jeunesse africaine, a du mal à jouer les deux goûts, alors c'est qu'il faut vraiment promouvoir les activités que ces jeunes sont en train de faire, en montrant ses activités à la diaspora africaine, afin que la diaspora puisse injecter de l'argent. Parce que, ça ne vous importe peut-être pas. Savez-vous, chaque année, la diaspora africaine injecte plus de 143 millions de dollars dans l'économie africaine. Vous voyez ? Et cet argent-là, ce montant, va souvent aux aides familiales, des termes de construction, des maisons, des réalisations. Mais si on l'analyse bien, si on y voit plus profondément, on va s'en rendre compte que la diaspora pourrait injecter cet argent-là, ce montant-là dans l'économie, dans les entreprises, que ces jeunes africains se battent à bâtir. Et ainsi, les jeunes pourront être plus établis pour plus correspondre à l'activité. Parce qu'entre-temps, les activités sur la chaîne sont plus centrées sur les entreprises, montrer les entreprises africaines, les entreprises à initiative locale africaine, à la diaspora africaine. Parce que plusieurs sont à la diaspora, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe ici. Ils veulent investir, mais ils ne savent pas dans quoi investir. Ils ne savent pas en qui avoir confiance, comment le faire, comment ils posséder. Et la plupart du temps, il y en a qui partent comme ça avec leurs rêves. Ils ne devraissent, ils demeurent dans la diaspora en Occident. Et voilà, ça c'est bien comme ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous avez défini Kama, un camp de mariage honorable. Maintenant, Afrigazone. Vous pouvez nous détruire ça pour que les gens comprennent. Merci pour la question. Afrigazone. Bon, nous allons voir trois parties dans cet acronyme-là. Et voilà, quand on prend Afrique, c'est l'Afrique. Ça, c'est évident. Moi-même, j'ai imaginé ça déjà. Voilà. Et nous voyons GAA. Ensuite, on a GAA. Afrique GAA. GAA, en fait, ça traite au mot gagné. Wow. Mais vous savez, moi, je croyais que quand on a écrit GAA, tu sais, ce mot GAA, ça veut dire argent. Moi, je croyais que c'est GAA. Oui, si tu veux, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on parle aussi d'argent après tout. Donc, GAA, en fait, l'Afrique qui gagne. Maintenant, la zone, voilà. Maintenant, la zone gagnante de l'Afrique. Ah. Nous montrons, nous montrons, nous montrons la zone gagnante de l'Afrique à la diaspora. Et nous montrons à la diaspora que l'Afrique est une zone qui gagne. Ce qui veut dire que tout ce que Afrigazone fait, c'est pour dire à la diaspora que l'Afrique est un terrain gagnant. Là-haut, vous pouvez investir pour gagner. C'est-à-dire, avec Afrigazone, vous n'aurez rien à perdre. Donc, maintenant, vous pouvez nous parler un peu de, en quelques moments, de la vision. Parce que déjà, nous avons, nous savons que sur Afrigazone, nous avons déjà deux rubriques, à l'Afrique et Togo Eats. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives ou bien d'autres visions que vous pouvez nous parler dans quelques mots ? Oui, je te remercie. Afrigazone, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà dit, a deux rubriques. La redécouverte de l'Afrique et Africa Eats. Et dans le futur, bien sûr, nous aurons d'autres rubriques. À savoir, place du 198. Quand on parle du 198, vous savez, c'est le Togo. C'est notre quartier. Et après, nous aurons aussi d'autres rubriques à venir, qui seront peut-être des surprises. Voilà. Mais le meilleur est à venir. Monsieur Konji Dinola, manager de l'Afrika Zone, nous sommes presque à la fin de notre entrevue. J'espère que vous avez un dernier mot à l'entrée de la diaspora, de nos frères, nos soeurs, nos pères, tous ceux-là qui ont quitté l'Afrique, le Togo, et qui sont à l'autre côté de la mer. J'espère que vous avez un mot à l'heure. Donc, à vous la parole. Alors, voici ce que je dis. D'abord, à la jeunesse africaine. Jeunesse africaine, nous avons beaucoup de potentialités ici en Afrique. L'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique, c'est notre pays. Alors, développons ensemble ce pays-là, ce beau pays, où il y a plein de ressources. Regardons un peu. Tout le monde entier, maintenant, est tourné vers l'Afrique. Tous veulent venir en Afrique, veulent venir chez nous. Alors, pourquoi devons-nous vouloir partir de chez nous? Là où il y a déjà tout. Les Américains, les Occidentaux, veulent venir en Afrique pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Les Chinois viennent en Afrique. Alors, pourquoi nous devions partir, quitter l'Afrique? Venons en Afrique. Jeunesse africaine. Restons en Afrique. Alors, mon second mot est adressé à la diaspora. Diaspora africaine. Comme quelqu'un pourrait le dire. Keep your money at home. Apportez votre argent à la maison. Venez investir en Afrique pour développer ensemble l'Afrique. Vous êtes l'œil de l'Afrique dans la diaspora. Alors, ce que vous avez vu là-bas, apportez l'œil en Afrique pour qu'on puisse la développer. Développer ce merveilleux continent qui attend d'être développé depuis des années. Merci. Vous l'avez entendu. C'est un appel que Afrique Gazon vous lance. Les frères, les sœurs, les pères, les maman à la diaspora. Investissez dans nos entreprises, dans nos petites entreprises pour qu'elles deviennent grandes. Parce que, avant que la famille naisse, il faut que l'entreprise soit bien rentable. Je sais que vous avez envie d'investir. Nous savons tout cela. C'est pourquoi Afrique Gazon est là pour vous dire là où vous devez investir. Afrique Gazon, c'est l'Afrique qui gagne.